Alors, Mercedes évoque le concept de zéro et comptons, pourquoi ils n'ont pas jeté la poubelle ? C'est bien qu'ils conservent ce concept parce qu'il a l'air de marcher au final, même si, bon, ils ont mis du temps à le faire marcher, mais ça a l'air bon là maintenant. Enfin, j'espère. Mike Elliott, directeur technique, a déclaré que l'axe principal de travail du Grand Liver avait été de progresser dans des domaines clés plutôt que d'être inventés et d'aller vers les concepts totalement différents. Tout se joue dans les détails, il s'agit beaucoup d'éléments que vous ne pouvez pas voir, en particulier sous le plancher, il va y avoir beaucoup de développement. Parmi les éléments clés pour nous, nous avons complètement changé les suspensions avant et arrière pour essayer de réduire le poids de la voiture, mais aussi pour essayer d'améliorer son comportement, et pour éliminer totalement et définitivement le marseillinage aussi, j'imagine. Vous verrez qu'il y a des changements assez importants sur la carrosserie, mais l'ADN, de base, est toujours le même. Nous avons examiné tous les domaines et nous nous sommes dit comment pouvons-nous améliorer ce que nous avons fait ? On a étudié les problèmes que nous avions les dernières et on s'est interrogé sur la façon de garantir au mieux qu'il ne se reproduirait pas cette année. Tout est donc dans les détails. Si l'idée d'abandonner la voie empruntée l'an passé a été évaluée également, les éléments forts du concept de la W13 ont aidé à faire pencher la balance. Si vous prenez les périodes où nous avons eu beaucoup de succès, il était facile de prendre la voiture que l'on avait et se dire « Bien, nous allons juste construire sur cette base ». Je pense qu'à certains moments l'année dernière, nous nous sommes remis en question et nous nous sommes demandé si nous avions fait une erreur majeure. Doit-on revoir fondamentalement ce qu'on a fait ? Mais nous savons que si nous nous lançons dans cette aventure, que nous détruisons tout et qu'on recommence, on risque de repartir de plus loin. Bah oui, c'est ça. « Il s'agit donc de prendre les bonnes décisions. Bien que nous ayons eu des problèmes avec la voiture l'année dernière, je pense qu'elle avait aussi beaucoup de qualité. » Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fonctionné pour nous. Les pilotes ont parlé de la fiabilité, elle a été bonne. Donc je pense qu'il faut être prudent et ne pas tout jeter à la poubelle pour tout refaire à zéro. Bon, mais j'espère juste qu'ils ont pris la bonne décision, c'est sûr. Alors, tiens, petit aparté là, le numéro vert fluo de Russell, je trouve que c'est pas beau. Ils auraient le mettre dans la couleur Petronas, à la limite turquoise comme ça, mais vert fluo c'est moche. Sachant que Lewis a un numéro jaune, ça c'est normal, c'est comme d'hab, mais là franchement, il faut qu'il change ça. Bon bref, après c'est une question de goye couleur. En ce qui concerne les paires de la voiture, j'espère effectivement qu'ils ne se sont pas ratés cette fois et qu'ils ont pris la bonne décision. Bon, on verra bien. Allez, ciao.